Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On reprend la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, comme je l'ai dit, le ping-pong qui continue ce mercredi 7 février entre Vincennes et Cagnes-sur-Mer. C'est la Côte d'Azur qui sera à l'honneur avec le prix des Bouches-du-Rhône, la troisième course du programme sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, prévue à 13h55. C'est bien entendu un handicap divisé, une première épreuve pour des concurrents âgés de 4 ans et plus, des Poulins et des Pouliches au départ. On a 16 concurrents au départ, 1500 mètres à parcourir sur la piste en gazon, voilà pour les données techniques. Là voilà, vous avez à l'image le lot qu'on a, on a d'ailleurs une course référence, Ange Delamoisson qui a remporté la course référence disputée sur la piste en sable fibré. A mon avis, le fait de passer sur le gazon, ça va vraiment changer la donne et la course est bien plus ouverte qu'il n'y paraît. Et moi j'ai pris le parti de retenir un cheval qui n'était pas lors de la course référence, c'est le numéro 8 French Défense. Pourquoi ? Parce que pour moi il coche toutes les cases, c'est-à-dire il vient de s'imposer sur ce parcours dans une course à condition. Donc déjà l'aptitude au parcours et la forme sont avérées. Ensuite il est pris en valeur 37,5 ou 36,5. De mémoire c'était 37,5, peut-être que je me trompe, laissez-moi voir ça. Oui c'est 37,5, 37,5, il faut savoir que c'est un cheval qui a fait l'arrivée de gros handicap en 39 ou 39,5, je ne sais plus exactement. Mais c'est un cheval qu'on connaissait plutôt sur 1200 mètres, 1300 mètres et visiblement il est bien aussi sur 1500 mètres pour son retour dans cette catégorie. Pour moi l'engagement est vraiment très favorable, il a un numéro qui est très correct dans l'estale de départ. Bref, pour moi c'est vraiment un cheval qui a largement les moyens de remporter une telle épreuve à ce poids. Et il va certainement nous le prouver, en tout cas je l'espère, dès ce mercredi. Ensuite, en deuxième position j'ai retenu le 10, Nolimidrim. Écoutez, c'est un cheval qui est d'une extrême régularité depuis plusieurs semaines, qui a beaucoup progressé. D'ailleurs il a couru la course référence, reporté par Ange Delamoisson. Il a terminé quatrième du Quinte et Plus du Prix de Cannes le 17 janvier dernier, il y a environ trois semaines. Et c'est vrai qu'il courait vraiment très très bien. Il prouvait qu'il avait encore de la marche, c'est impressionnant. C'est un cheval qui est passé par la case réclamée et qui depuis a remporté deux handicaps ces dernières semaines. Maintenant il a encore de la marche comme je l'ai dit. Il a un très bon numéro dans l'estale de départ. En plus il est indifférent à l'état du terrain. Il est aussi bon sur pistes en sable que sur gazon, que sur terrain bon, terrain souple, terrain lourd. Franchement il n'y a rien à acheter avec lui et c'est vrai que le fait que la surface change, ça ne va pas impacter à mon sens pour lui. Et c'est un avantage et ça peut lui permettre pourquoi pas de monter sur le podium et pourquoi pas même de repousser ses limites et de faire mieux. Donc voilà, moi je l'ai retenu en deuxième position. En tout cas je pense que c'est un bon point d'appui pour les amateurs de Quintet. Ensuite en troisième position j'ai retenu l'as Big Log. Encore une fois c'est un bon point d'appui pour les amateurs de Quintet à mon sens. Big Log c'est un cheval qui a remporté son Quintet en fin de saison dernière sur la piste en sable. Depuis il a prouvé qu'il avait encore de la marge à deux reprises toujours sur des pistes en sable. D'ailleurs il a terminé cinquième de la course référence. Le prix de Cannes, il ne courait pas si mal que ça. On s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part. Il était seulement 7 contre 1. Maintenant c'est un cheval qui apprécie la piste de Cannes. Il a non seulement fait l'arrivée l'an passé à même époque sur la piste en sable. Mais également sur la piste en gazon. Sur ce parcours il a fait ses preuves. Voilà 60 kg c'est jamais évident. Mais il a montré qu'il était capable de porter le poids lors de ses deux dernières sorties. Et moi j'en attends une nouvelle grande performance. Si ça se passe bien je pense même qu'il est capable d'être vraiment proche de la plus haute marge du podium. Ensuite en quatrième position j'ai retenu le 9 Hoxton. Alors c'est peut-être ma petite trouvaille Hoxton. Je ne sais pas il y aura combien à la cote. Mais c'est un cheval qui a repris de la fraîcheur. On ne l'a pas revu depuis une huitième place dans un quintet disputé je crois en novembre. Voilà c'était en novembre pardon. Le 21 novembre. Il était huitième alors que Big Lock terminait quatrième. C'est un cheval qui avait fait l'arrivée en valeur 39,5. Également lors de son année de 3 ans pendant le printemps. Là il est pris en 37,5. Il a repris de la fraîcheur. Et puis il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Un petit peu comme pour French Défense. J'aime beaucoup sa candidature parce qu'il réunit pas mal de critères. Alors bien entendu le fait qu'il n'ait pas été revu depuis deux mois et demi ça m'ennuie toujours un petit peu. Mais Fabrice Fermelen c'est quand même un fin préparateur. A mon avis il a dû bien affûter son pensionnaire. Et moi j'y crois. Je pense que d'entrée Dieu il est capable de faire mal. Pas forcément de s'imposer. Mais ça peut être vraiment un outsider très séduisant pour les places. Ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 7 Village Anglais. Village Anglais il n'a pas si mal couru que cela dans la course référence. Il n'est que sixième du prix de Cannes. Mais il a rapidement été à la pointe du combat. Et c'est vrai que pour finir il n'a pas démérité. Et je pense que cette sortie lui a fait du bien parce que c'était une petite rentrée. Il va certainement afficher des progrès sur cette sortie. Pour moi il a encore un peu de marge dans cette catégorie. Et c'est vrai qu'il a un très bon numéro dans les stalles de l'épargne. Jérôme Régnier il ne cesse de réaliser de belles choses depuis le début du meeting de Gallo. Et moi j'en attends vraiment une grande performance de ce Village Anglais. Je vous l'ai dit la course est ouverte. Et je pense qu'il est même capable de monter sur le podium s'il affiche suffisamment de progrès. Maintenant voilà ça reste un handicap pour jeunes chevaux avec toutes les incertitudes que cela comporte. Mais en tout cas c'est un concurrent où il faut clairement se méfier. Ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 2 Ange de la Moisson. Alors Ange de la Moisson je le retiens parce qu'il faut le retenir. Honnêtement c'est un cheval qui a tellement progressé. La dernière fois il s'est imposé dans la course référence le Quintet, le Prix de Cannes. Il avait le numéro 16 dans les salles de départ. Stéphane Pasquier a réalisé un superbe numéro en se rapprochant côté corne. En se décalant et en venant faire la différence tout à la fin. Maintenant il n'a aucune référence sur des pistes en gazon. Il a la pénalisation due à son récent succès. Donc voilà pas mal d'incertitudes. Alors le cheval je pense qu'il va encore progresser certainement. C'est un pensionnaire de Francis Graffard. On connaît un petit peu le bonhomme. On sait que c'est un homme très habile. Et il l'a montré déjà avec Ange de la Moisson lorsqu'elle s'imposait lors du Quintet du 17 janvier. Maintenant confirmé sur une piste en gazon avec autant de poids. C'est une autre paire de manches. C'est pour ça que je l'ai retenu seulement en 6ème position. Pardon mais eu égard au redoutable tandem dont elle dépend. Je pense qu'on est en droit de s'en méfier un petit peu quand même. Ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 5 Side Dream. Ça aussi je ne sais pas trop quoi en faire. Elle vient de s'imposer dans un handicap sur 1300 mètres. Elle monte de catégorie. Difficile de savoir de quelle marge elle dispose. Alors Maxime Buyon est première monte chez Vertemer. Donc il n'a pas forcément le choix des montes. Parce qu'il y avait également Galichko qui l'aurait pu monter. Ou même Monsieur Cassiopé. Maintenant Side Dream aura pour elle d'être en forme. De s'entendre bien avec Maxime Buyon. Numéro dans l'estal ce n'est pas extraordinaire. Mais voilà je pense que c'est une pouliche qui a encore un petit peu de marge à ce niveau là. Peut-être pas tant que ça non plus. Et je m'en méfie. Je l'ai retenu en 7ème position. Voilà pour une classe. Je ne pense pas qu'elle soit capable de faire mieux. Mais bon il faut faire des choix. Et voilà moi je pense qu'il faut quand même un petit peu lui accorder du crédit. C'est pour ça que je la retiens ici. Et enfin en 8ème position j'ai retenu le 15 Monsieur Cassiopé. Monsieur Cassiopé qui retrouve une valeur assez correcte sur l'échelle des poids. C'est un cheval qui avait remporté son handicap il y a quelques mois de cela. Derrière c'était un petit peu plus difficile. Maintenant il a remporté son handicap je crois en 34,5. Il est retombé en 35. On fait appel à Alexis Pouchin pour le monter. Il est bien placé en bas de tableau. Voilà j'aurais préféré faire un meilleur numéro dans les stales de départ. Mais honnêtement il a une chance théorique qui est assez intéressante. Et sans en faire une priorité. Je pense que pour les amateurs d'outsiders le glisser dans un champ réduit. Ça ne mange pas de pain et ça peut être vraiment amusant. Et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 12 El Maestro. Il n'a pas forcément montré grand chose en deux tentatives dans cette catégorie. Mais dernièrement ce n'était pas si mal que cela. Il a terminé 7ème de la course référence. Il n'a pas si mal tenu sa partie que cela. Il est un peu plus avantagé maintenant sur l'échelle des valeurs. Ça peut faire la différence. D'autant qu'il a un très bon numéro dans les stales de départ. Je pense qu'il va encore progresser sur ces deux tentatives dans cette catégorie. Et je m'en méfie. C'est vraiment un regret. Un vrai regret. Et ce El Maestro. Attention à lui. Si vous faites des champs réduits pareil. N'hésitez pas à le rajouter. Parce que c'est l'un des nombreux prétendants aux places. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8. French Defense que j'ai retenu devant le numéro 10. No Limit Dream. Ensuite en 3ème position l'As. Big Log. Devant le numéro 9. Hoxton. Ensuite en 5ème position le numéro 7. Village Anglais. Devant le 2. Ange de la Moisson. Ensuite en 7ème position le 5. Side Dream. Et enfin en 8ème position le numéro 15. Monsieur Cassiopé. Et en cas de non partant le numéro 12. El Maestro. En conseil de jeu. Je vous l'ai dit. Pour moi French Defense. Il coche toutes les cases. Parcours. Valeurs. Formes. Pour moi rien à jeter. C'est vraiment un concurrent. Qui mérite un très large crédit. Le 10. No Limit Dream. Irréprochable. 4ème de la course clé. Il a de la marge. Il est indifférent à l'état du terrain. Il est bien placé dans les salles de départ. Pareil. Très bonne base. Et puis l'As Big Log. C'est un super finisseur. Il a un numéro qui est moyen dans les salles de départ. Mais il a prouvé également qu'il était compétitif. à ce niveau-là. Et à cette valeur. Donc moi j'y crois également pour une place. Pour une place sur le podium. Pourquoi pas. Il faudra que ça se passe bien. Donc 8. 10 et As. Mes trois préférés. Les trois chevaux que je vous conseille en base dans cette épreuve. On va faire un petit tour du côté de Cagnes. Déjà lundi 5. On a vu il y a eu quelques surprises. Le quintet de lundi 5 février. Remporté par Kamal au numéro 5. Qui avait échoué pour son retour dans cette catégorie. Et qui remet les pendules à l'heure. L'As à Medras. Qui effectue un très bon retour dans les handicaps. Le 10 Wind of Change. Qui confirme sa forme malgré un lot un peu plus relevé. Puis le 7 Etatik. Qui trace une très belle fin de course. Pour partager la quatrième place. Avec le numéro 13. Sassika. Qui surprend à Bellecote également. Donc voilà. Du côté de Noderwix. C'était un petit peu difficile d'indiquer quoi que ce soit. Et pourtant. Regardez Turf Session qui vous indique le tiercé. Plus de 160 euros. Fallait le faire. Parce que c'était vraiment pas évident. Vu les codes qu'il y a à l'arrivée. Puis regardez. Un trio à plus de 760 euros également. En plus des coups de coeur qu'on a de part et d'autre. Très bon début de mois. De la part de nos deux rubriques. Que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. Donc n'hésitez pas. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Pour y accéder. Vous avez également le lien de notre formation exclusive. Je vous le répète à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est important. Plusieurs heures de vidéos. Pour vous aider à faire le papier. C'est vraiment une formation qui a été faite pour les débutants. Mais également pour les Turfistes. Qui cherchent un peu plus de matière. Pour faire leur papier. Toujours est-il que c'est le deuxième lien. Que vous pouvez retrouver dans le descriptif de cette vidéo. Moi je vous remercie quoi qu'il en soit. D'avoir suivi cette nouvelle édition. De la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. A la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. En cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP. Au site turf-fr.com Moi je vous retrouve bien entendu demain. Le ping-pong qui continue. On retrouve l'Hippodrome de Vincennes. Jeudi 8 février. En attendant moi je vous souhaite de bons jeux à tous. Et une très bonne journée. Bye bye.